Une chose est sûre, il existe beaucoup de façons de regen et de prendre du loot d'exceptionnelle qualité sur DMZ, mais pour autant il y en a quand même quelques unes qui sont sous cotées et délaissées par la communauté. J'en veux pour preuve la zone de radiation dans laquelle se trouve le chimiste, c'est en fait une zone qui a été délaissée par beaucoup de joueurs après avoir débloqué la fameuse M13B au début de DMZ. Pour autant, comme vous allez le voir dans cette vidéo, elle recèle un loot d'exceptionnellement bonne qualité et je pense que vous devriez réellement vous y intéresser et l'inclure dans vos itinéraires de loot pour le regen. C'est parti ! Ok donc première étape, repérer où est la zone de radiation. Elle est à City, c'est vachement loin et c'est un peu chiant. Du coup ce que je vais faire... Là on a le pyro qui est ici dedans. J'hésite. De base je m'étais dit que j'allais aller chercher l'hélico. En vrai c'est peut-être c'est peut-être un peu risqué. En vrai je vais le tenter. En vrai je vais le tenter. On va monter là-haut et on va aller prendre l'hélico. Y'a zéro mec qui défend l'hélico. Ça c'est très très rare. Mais je prends. En vrai j'ai bien fait. Ça va me faire gagner un temps incroyable. Bon évidemment là j'y vais direct parce que j'ai déjà un masque à gaz sur moi. Si c'est pas votre cas je vous conseille un minima de prendre des comprimés anti-radiation. Ou alors un masque à gaz avec vous. Ça facilitera quand même bien votre votre entrée dans la zone. Sinon ça risque d'être un peu tricky. On va aller poser l'hélico juste en dehors de la zone radioactive. On va essayer de voir si on peut spot le le chimiste ou pas. Parce qu'avec la tempête de sable à mon avis on voit pas grand chose. Ouais on voit même que dalle. On voit même que dalle. Bon. Ah bah je vais directement y aller. Chimiste à proximité. J'imagine qu'il doit être ici dans le coin. Ouais il est là. Ça c'était pas prévu. Le chimiste il est mort. On a plus de masque à gaz. On va aller en récupérer. Puis on a un steam de toute façon. Hop. On va dans la flotte pour ce replac. L'idéal c'est d'essayer de garder les bottes d'un seul côté. Caisse orange. Comme vous le voyez y'a pas mal de loot dans la zone du chimiste. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore venir ici. Et vous m'avez vu activer mon drone avancer parce que j'avais vu une voiture qui venait de se drop. J'avais peur que ce soit des vrais joueurs. Mais non. Ce sont des bottes. Des petits filous. On se reprend un nouveau masque. Et alors le chimiste je l'avais tué quelque part dans le coin. Je sais pas exactement où. Ah bah voilà. C'était ici. Et donc là vous voyez. Veste médique. Forcément masque à gaz. La fameuse M13B. Un drone amélioré. Un gilet 3 plaques en plus de la veste médicale. Un crâne doré. Carte magnétique de forteresse. Bon. Ça on s'en fiche un petit peu. Honnêtement. Et alors l'autre truc cool. C'est qu'on a quand même pas mal de caisses orange dans la zone. Il suffit de chercher un petit peu. 8000$. Sac à dos moyen. Encore une caisse orange ici. 5000$. Des caisses un peu partout. Encore une caisse orange. Grand sac à dos ici. Donc si vous vous donnez la peine de chercher un petit peu. Encore une caisse. Il y a vraiment moyen de se mettre très très bien dans cette zone-ci. Encore une autre autoréa. Des petits trucs à revendre à gauche à droite. Et donc vous voyez que c'est vraiment une zone exceptionnelle pour ça. Il suffit de prendre son temps en fait. Pas vouloir se précipiter. Même solo c'est tout à fait faisable. Vous y allez. Vous prenez votre temps. Vous n'oubliez pas de looter les... Les masques à gaz des bots. Et c'est gagné. Voilà voilà.